Costume, tradition, gastronomie, l'Europe s'est exposée à Nantes dans toute sa diversité à l'occasion de la fête de l'Europe. Une opportunité saisie par la Roumanie qui se lance dans une véritable opération séduction. La Roumanie a besoin aujourd'hui de l'image positive, de donner une visibilité positive avec tout ce qu'elle a de meilleur. On met en avant aujourd'hui tous les bons moments de la vie d'un Rouman, ses danses, ses chants. Et sa cuisine. Effectivement, c'est une tradition en Roumanie, les premiers rayons de soleil font éclore les barbecues. Comme quoi il est des bonheurs universels que nous partageons tous. Porte à bon là ! Merci ! La vocation de la maison de l'Europe est justement de valoriser les identités de chaque pays tout en soulignant l'existence de racines communes. Bien sûr, la Roumanie comme la Bulgarie ne sont rentrées qu'à peine 10 ans dans l'Union Européenne, donc sont moins connues. Mais il y a tellement de richesses dans la culture roumaine. Et puis une vieille connivence, c'est le mot que je cherchais, avec la langue française, que les Roumains autrefois ont beaucoup pratiqué. Ça rend les échanges plus faciles. Partage de culture, mais aussi de travail, maître Dauphin, avocate d'affaires associée au cabinet Sigilia à Nantes, a récemment été nommée consul honoraire de Roumanie. Une belle opportunité pour favoriser les rencontres entre les entreprises de France et de Roumanie, afin de faciliter d'éventuels échanges d'affaires. En Nantes, il y a beaucoup de salons professionnels qui sont organisés tous les ans, tous les deux ans. Donc c'est l'occasion de faire venir les entreprises roumaines pour découvrir ce territoire, mais aussi des différents clubs d'affaires locales qui peuvent accueillir la Roumanie et les entreprises roumaines sur le territoire. À l'heure où l'euroscepticisme semble gagner du terrain, ces initiatives et cet engagement montrent tout ce que l'Union Européenne peut apporter à ses citoyens, en termes de qualité de vie et d'échanges fructueux.